Musique Alors bonsoir tout le monde, ceux qui nous écoutent à la maison, ceux qui sont avec nous pour la séance publique. Donc l'été qui arrive, plusieurs activités sur le territoire, c'est vraiment le fun de vous voir aussi sortir, profiter de nos belles installations. C'est synonyme aussi de plusieurs projets qui se mettent en branle à Victoriaville, dont plusieurs, on va avoir la chance de discuter ce soir dans l'ordre du jour, qui est encore une fois très bien garni, signe qu'il y a plusieurs projets qui sont en branle. Alors peut-être pour débuter la séance, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, à moins qu'il y ait des ajouts, Mme Lagréfière. Il y a quatre ajouts, soit la vente d'un camion hydroexcavateur, une levée de droits de préemption sur des lots, un projet d'acte de vente à intervenir concernant un immeuble situé au 157 rue Archibald-Campbell, et un deuxième projet d'acte de vente à intervenir concernant un immeuble situé au 260 rue Archibald-Campbell. Super. Donc, Michael Provencher, James Casey. Approbation des procès-verbaux des séances tenus les 6 et 27 mai 2024, ainsi qu'un procès-verbal de correction, puisque tout était conforme. Chantal Moreau, Marc Morin. Dépôt des états financiers consolidés du vérificateur externe et de la trésorerie pour l'exercice financier du 31 décembre 2023. Alors, je vais vous inviter à suivre avec moi à l'écran la présentation qui va être faite, durant laquelle je vais vous présenter les états financiers 2023 de la ville de Victoriaville. Alors, si on se dirige rapidement à la page 3, c'est le mot du maire dans lequel je vous explique avec enthousiasme que, encore une fois, les finances de la ville se portent bien. La croissance des revenus est au rendez-vous, ce qui nous permet de poursuivre les investissements sans pour autant augmenter le fardeau fiscal des victoria-villois. Si on se dirige au niveau de la page 4, où là, on analyse l'ensemble des revenus, vous pouvez voir en pourcentage qu'est-ce que représente chaque portion du budget, avec, bien entendu, la portion taxe municipale qui représente la plus grosse portion de la tarte avec 75 %. Mais fait important, c'est que ce montant-là est en diminution par rapport à l'année dernière, puisqu'en 2022, c'était 77 % des revenus qui provenaient des taxes. C'est donc dire qu'il y a des nouvelles sources de revenus pour la municipalité. Donc, bon signe pour l'ensemble des contribuables. Si on va à la page 5, on voit dans cette diapositive-là l'ensemble des charges. Donc, vous pouvez voir, encore une fois, sous le même principe, les différents postes budgétaires avec le pourcentage qui y est rattaché. Puis, lorsqu'on regarde les principaux écarts, on note une augmentation des coûts au niveau du transport, avec 1,8 million supplémentaires, de même qu'au niveau santé et bien-être, qui est explicable par une subvention des coûts qu'on a faits pour du logement abordable, mais qui est venu aussi avec une subvention pour le compenser. Si on regarde à la page 6, au niveau des charges totales par habitant, on voit que la Ville de Victoriaville se maintient dans la moyenne par rapport aux cités régionales et de même qu'avec les municipalités de 35 000 à 65 000, qui est le comparable qu'on utilise pour voir comment Victoriaville se positionne à l'échelle de la province. Puis, si on va à la page 7, vous avez l'endettement total net à long terme consolidé. On peut voir que l'endettement augmente, mais il y a aussi une augmentation de la richesse foncière uniformisée de la Ville de Victoriaville, qui est en croissance au même rythme. Si on regarde au niveau de l'endettement total net à long terme par habitant, vous pouvez voir que Victoriaville se situe encore en dessous des comparables. Donc, au niveau de l'endettement, c'est 2 247 $ par habitant qu'on a pour 2023. On attend encore les chiffres des autres municipalités, mais si la tendance se maintient, on se trouve en dessous des cités régionales, de même que les municipalités de 35 000 à 65 000. Si on va à la page 9, au niveau des immobilisations, c'est les projets qui ont été effectués en 2023, totalisant 30 millions de dollars, duquel 35 % est payé par des subventions. Donc, encore une fois, la Ville de Victoriaville et ses équipes sont très proactives pour aller chercher le maximum de subventions pour nous permettre de poursuivre nos investissements. Et vous pouvez voir la liste des principales réalisations pour 2023. À la page 10, revenus d'investissement provenant de transferts, justement, vous pouvez voir, avec un total de 10 millions, ça représente 35 % du montant que je vous parlais à la page précédente. À la page 11, c'est là où on en arrive finalement à l'excédent de fonctionnement pour l'année 2023, qui se situe à 5 089 412, si on regarde de façon non consolidée, 5 364 200 $ si on regarde de façon consolidée, ce qui représente grosso modo 5 % du budget de la Ville de Victoriaville, ce qui est une bonne pratique comptable que de se maintenir quand même un coussin sans pour autant aller en chercher trop dans les poches des contribuables. Donc, avec un 5 millions au terme de l'année financière 2023, on est très satisfaits des bilans qu'on vous présente. Puis à la page 12, vous pouvez voir en résumé que le rapport 2023 démontre, bien entendu, une saine gestion des finances publiques, des revenus supplémentaires qui sont attribuables au marché de l'habitation aussi, qui est très dynamique. Donc, plus il y a de construction, inévitablement, plus il y a de revenus pour la Ville de Victoriaville. De même que des droits de mutation, puisque le marché est assez actif, il y a plusieurs transactions qui amènent son lot de revenus pour la municipalité et donc qui nous permettent de continuer nos investissements dans les infrastructures de Victoriaville. Et quand on regarde justement au niveau de l'endettement total net à long terme, eh bien, les Victoriavilleois sont moins endettés que les comparables de taille semblable. Donc, on peut se réjouir des résultats pour 2023. Et donc, ce soir, nous aimerions déposer de façon officielle les états financiers consolidés. Patrick Paulin, Yannick, pas besoin de proposer sur l'ordre. C'est bon, merveilleux. Proclamation des récipiendaires des différentes reconnaissances de l'Ordre victorien 2024, une superbe soirée qui s'est déroulée la semaine dernière et dont nous sommes excessivement fiers ce soir de vous confirmer de façon officielle par l'entremise d'une résolution ceux qui ont été honorés. Et pour en faire la présentation, peut-être Caroline Pilon, qui représentait la ville de Victoriaville sur le comité, le conseil de l'Ordre. Bien, en fait, on sait que c'était une nouvelle mouture. C'était une nouvelle façon de faire, donc, cette année, une nouvelle édition du gala reconnaissance de l'Ordre victorien. Plusieurs personnes de la région ont été reconnues à leur juste valeur, je crois. Donc, dans la catégorie citoyenne de l'année, on a eu M. Léokim Beaumier-Lépine, Mathieu Bergeron, William Cloutier et Marie-Pierre Desharnais et aussi M. Denis Laliberté. Dans la catégorie Victoria-Villois et Victoria-Villoise inspirant-inspirant, bien, c'est notre cher M. Pierre Bruneau. Les gens ne savent pas tous qu'il est natif d'ici, mais oui, M. Bruneau est natif de Victoriaville. Et dans la catégorie de l'Ordre victorien, alors, c'est la Fondation CLSC-Sous-Hors-Côté, et Action Toxicomanie Bois-Franc qui a reçu, et M. François Tardy, malheureusement, à titre posthume. Donc, des gens qui méritaient grandement d'être honorés. Donc, c'était un super de beau gala, mais là, ce qu'on demande aux gens, aux citoyens, c'est d'être à l'affût de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez entendre, des gens autour de vous qui sont susceptibles de recevoir cette reconnaissance-là l'année prochaine. Donc, on garde les yeux ouverts et on écoute. Merci beaucoup. Puis, merci à tout le conseil de l'Ordre aussi, qui est derrière l'organisation de ce bel événement. Tout à fait. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je vais vous demander un proposeur. Ah oui, un proposeur sondaire. Caroline propose. Benoît Gauthier, second. Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui sera faite par M. Patrick Pourlin. Ben oui, merci, M. le maire. Vous le savez, M. le maire, 16 % de notre population est dans une situation de handicap qui va lui poser des problèmes dans le quotidien de sa vie. Au-delà de cette proclamation, moi, je voudrais attirer l'attention sur le rôle de Victoriaville au sein du Québec, qui a quand même été précurseur sur tout ce qui est l'accessibilité universelle, qui est le levier pour une participation sociale et l'inclusion des personnes handicapées dans nos sociétés. On a juste à penser que notre politique d'accessibilité, si je calcule bien, a 25 ans cette année et qu'on a été la première ville à se doter d'une telle politique avec nos partenaires du communautaire, mais qu'on parle aussi de tous les investissements qu'on fait année après année pour rendre notre ville inclusive, accessible. Donc, M. le maire et collègues du Conseil, je vous propose de proclamer la semaine du 1er au 7 juin, Semaine québécoise des personnes handicapées, d'inviter la population à y participer. Oui, assurément. Merci, M. Poulin. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées qui sera faite par Benoît Gauthier. D'accord, M. le maire. Oui, entendu que la proclamation de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, le 15 juin prochain, entendu que le 15 juin est la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées désignées par les Nations unies depuis 2006, entendu qu'un rapport de l'Institut de la statistique du Québec révélait en 2019 que la maltraitance toucherait de 4 à 7 % des personnes âgées vivant à domicile, et qu'il est donc important d'agir collectivement pour prévenir et contrer tous les types de maltraitance envers nos aînés. Entendu que la Ville de Vittoriaville s'est dotée d'une politique des aînés et a obtenu l'accréditation municipalité amie des aînés en 2012, entendu que la Ville de Vittoriaville oeuvre à ce que ses politiques, ses services et ses structures qui touchent l'environnement bâti et sociaux soient conçues pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs, entendu que pour sa reconnaissance, reconnaissance mada, la Ville de Vittoriaville entend mettre un frein à l'âgisme, favoriser la participation des aînés et s'appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté, entendu que la Ville de Vittoriaville soutient et oeuvre pour le bien-être, la sécurité, le mieux-vivre ensemble de chaque citoyen, notamment les plus vulnérables. En conséquence, on demande la proclamation de la journée du 15 juin comme étant la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées et de souligner cette journée à cet effet. Merci beaucoup, M. Gauthier. Assurément, Chantal Moreau, Marc Morin. Proclamation de la journée mondiale du réfugié qui sera faite par Patrick Paulin. Alors, remercier M. le maire. Le 20 juin date importante puisque c'est la journée mondiale du réfugié désignée par les Nations unies. Vous savez, depuis le rapport de 2019 qui établissait que 71 millions de personnes dans le monde avaient un statut de réfugié, la situation s'est encore aggravée, que l'on pense à toutes les guerres qui sévissent dans le monde, que l'on pense aux épisodes climatiques qui amènent également des réfugiés. C'est une journée qui est particulièrement donc importante pour ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui, partout dans le monde, sont déracinées, sont obligées de vivre dans un lieu qu'ils n'ont pas choisi pour la plupart. Victoriaville est depuis de nombreuses années, depuis 1990, est une ville d'accueil au sens de la loi du Québec. Et on reçoit une communauté importante de réfugiés. Donc, M. le maire et chers collègues, je vous demande de proclamer cette journée du 20 juin comme la Journée internationale du réfugié. Et je vous invite également à cette journée, il va y avoir remise de certificats par M. le maire à nos nouveaux résidents victoria-villois et victoria-villoises, et également une marche qui sera faite en fin de journée de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte jusqu'à l'hôtel de ville pour le lever du drapeau du Haut-Commissariat aux réfugiés. Assurément. Puis j'invite toute la population à participer aux activités entourant la Journée mondiale du réfugié. Patrick Paulin propose, Caroline Pilon, second. Liste des comptes pour le mois de mai 2024, totalisant 10,791,106 $, puisque tout était conforme. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Résolution afin d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement en vue de pourvoir à diverses dépenses. Oui, en fait, il s'agit pour la Ville de victoria-ville de confirmer les mesures prises pour gérer son excédent de fonctionnement en 2023 en affectant des fonds à diverses dépenses et en libérant des soldes pour d'autres besoins. Il s'agit de réserver une somme de 2,627,900 $ et libérer une somme de 10,700 $. Parfait. Chantal Moreau, Michael Provencher. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Je crois que nous avons sauté le 6,2. Ah! Ratification de placement auprès de la Banque nationale. Il s'agit de ratifier les placements effectués par la Trésorière. Michael Provencher, Chantal Moreau. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer les dépenses. Il s'agit d'une résolution visant à autoriser la Ville à effectuer, affecter ou libérer les dépenses pour des projets, y compris des dépenses en immobilisation. Caroline Pilon, Patrick Pourlin. Réajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville. La Ville de Victoriaville, cette résolution vise pour la Ville de Victoriaville d'ajuster les emprunts du fonds de roulement autorisés au cours des années 2021, 2022 et 2023. L'objectif est de les aligner sur les dépenses réelles. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Il s'agit de libérer les soldes disponibles des projets d'immobilisation et des projets PQI terminés en 2023 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement affectés. Il s'agit de libérer les soldes disponibles des projets d'immobilisation et des projets au programme quinquennal des immobilisations terminés en 2023. Chantal Moreau, Michael Provencher. Annuation de plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. La Ville a réalisé l'objet des règlements d'emprunt, mais il reste des soldes non contractés approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il s'agit d'y libérer. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Ajustement des autorisations de dépenser dans les règlements d'emprunt 10-74-2014 et 11-77-2017. Il s'agit d'autoriser à effectuer l'ajustement des autorisations de dépenser aux deux règlements selon les dépenses réellement effectuées. Marc Morin, Chantal Moreau. Aide au fonctionnement du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Le Centre d'art Jacques et Michel Auger a pour mission de promouvoir et diffuser le travail des artistes en arts visuels et médiatiques contemporains et d'encourager l'appréciation des arts visuels auprès de divers publics par le biais d'exposions et d'activités éducatives. Par cette résolution, la Ville de Victoriaville souhaite lui offrir un soutien financier. Par conséquent, il s'agit d'approuver l'accord avec diffusion Momentum, gestionnaire du Carré 150, concernant l'aide au fonctionnement du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Super. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Protocole d'entente à intervenir pour l'aide au fonctionnement de diffusion Momentum du Centre Jacques et Michel Auger et du Carré 150. C'est lié au point précédent, donc il s'agit d'autoriser le protocole d'entente concernant l'aide financière à diffusion Momentum. Parfait. James Casey, Michael Provencher. Changement de statut d'admissibilité à la reconnaissance municipale de l'organisme Club de volleyball Laurier de Victoriaville. Le Club de volleyball Laurier de Victoriaville devient admissible à une reconnaissance municipale en tant que club de volleyball à titre d'organisme par jeunesse, ce qui lui permettra de bénéficier de ressources auprès de la Ville de Victoriaville. Marc Morin, Chantal Moreau, octroie d'un contrat d'approvisionnement en gaz naturel pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Nous avons reçu deux soumissions, soit MNP Capital Market pour une somme de 63 000 $ et OUI Energy Inc. pour une somme de 61 240 $, tous taxes exclus. Tandis que la soumission la plus basse est conforme, il y a lieu d'accepter la soumission de OUI Energy Inc. pour un montant total de 61 240 $, taxes exclus. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Mandat à la Ville de Drummondville dans le cadre d'un regroupement intermunicipal en vue de services professionnels d'analyse de laboratoire pour 25, 26, 27. Il s'agit de confier dans le cadre d'un regroupement intermunicipal à la Ville de Drummondville la responsabilité de préparer les appels d'offres pour les services de laboratoire pour l'eau potable et les eaux usées. Patrick Poulin, Yannick Poisson. Offre de services professionnels d'architecture reçues en vue des travaux de réfection de l'enveloppe extérieure et de retrait du gaz naturel au pavillon Jean-Béliveau. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat par la firme Lemay-Côté Architect Inc. au montant de 127 300 $, taxes exclus. Michael Provencher, James Casey. Octroi d'un contrat pour la réparation des pompes de distribution U2 et U3 à l'usine d'eau potable Amel. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat de gré à gré à l'entreprise Les Pompes Garants Inc. au montant de 94 460 et 77 $, taxes non comprises. Marc Morin, Chantal Moreau. Soumission reçue en vue des travaux de réfection du terrain de tennis du parc de l'Île. Nous avons reçu trois soumissions, à savoir la sablière de Warwick pour une somme de 558 310 $. Cité Construction TM Inc. pour la somme de 552 908 $. Groupe FJH Construction Inc. pour la somme de 480 387 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, soit celle du groupe FJH Construction Inc. Il y a lieu d'accepter sa soumission au montant de 480 387 $, taxes non incluses. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Prolongation d'une période de probation d'un employé professionnel contractuel au poste d'agent de communication. Il s'agit d'autoriser la prolongation de la période probatoire. Chantal Moreau, James Casey. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien du ruisseau noir et dépôt du projet de règlement. Oui, il s'agit de l'avis de motion relativement à un règlement à être donné pour la compensation exigée des riverains intéressés par les travaux d'entretien du ruisseau noir, branche 34, situé sur notre territoire. Caroline Pilon. Dérogation mineure. Est-ce qu'il y en a qui sont… Est-ce qu'il y a des gens présents dans la salle pour commenter sur les dérogations mineures? Non? Je vous proposerais de les adopter en bloc. Tout à fait. Donc, la première dérogation mineure concerne l'immeuble situé au numéro 4, 6 et 8 rue Perrault. Il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que le bâtiment ne puisse pas être agrandi à moins de 6 mètres de la ligne arrière. La deuxième dérogation mineure concerne l'immeuble situé au numéro 105, rue Avenue P10. Il s'agit d'accorder partiellement les dérogations mineures formulées au paragraphe A, B, C et D du procès verbal du CCU et de refuser la dérogation mineure formulée au paragraphe E. Et la troisième dérogation mineure concerne l'immeuble situé au 112, rue Bellemont. Il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la somme de la superficie des deux gazebos n'excède pas 25 mètres carrés. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Vittoraville relatif à des projets de plantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'entériner les recommandations du CCU pour les adresses suivantes. Le 7 rue Marchand, le 5 rue Abel, le 731 boulevard des Bois-Françud, le 85 rue Desjardins, 32 rue Saint-Henri, 215-219 rue Notre-Dame-Ouest, 69-71 rue Notre-Dame-Est, 23-34 rue Notre-Dame-Ouest, 5 rue du Curé-Suzard, 55-57 rue Saint-Henri, 27-33 rue Notre-Dame-Est, 704 rue Notre-Dame-Ouest, 4, 6 et 8 rue Perrault, 105 avenue P10, 752 boulevard des Bois-Françud. Yannick Poisson, Benoît-Gauthier. Projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 704 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser, sur l'immeuble situé au 704 rue Notre-Dame-Ouest, la construction d'un bâtiment commercial dont l'implantation du bâtiment et des aires de stationnement sont dérogatoires et dont la durée de validité du permis de démolition est prolongée. Il y aura une consultation publique à cet effet le mardi 25 juin 2024. Michael Provencher, James Casey. Même chose pour le 1055 boulevard des Bois-Françud, Pépé, c'est moi. Il s'agit d'un projet de résolution non susceptible d'approbation référendaire. Le projet consiste à autoriser, au 1055 boulevard des Bois-Françud, qu'une habitation unifamiliale détachée soit construite sur un terrain qui n'est pas desservi par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux, alors que le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction de la Ville l'exige. Il y aura également une consultation publique le mardi 25 juin 2024. Marc Morin, James Casey, adoption de la résolution PPC-moi pour le 2201 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet qui consiste à autoriser au 2201 rue Notre-Dame-Ouest l'usage court pratique de moto associé à la classe d'usage C10 commerce contraignant, ainsi qu'à permettre un commerce de la classe d'usage C10 dans un bâtiment mixte comportant un logement. Attendu qu'il y a eu une assemblée publique de consultation le lundi 29 avril 2024 et qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue, il est recommandé d'adopter la résolution PPC-moi. Marc Morin, Chantal Moreau. Règlement d'Urbanisme, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1261-2019 et d'autres règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale et dépôt du projet de règlement. Il s'agit également d'un projet de règlement non susceptible d'approbation référendaire. Dans une optique de densification résidentielle du territoire, plusieurs projets résidentiels sont planifiés avec une seule case par logement, ce qui occasionnait de plus en plus de demandes de dérogation mineure pour réduire le nombre de cases de stationnement. Cette modification fait suite à un avis de la division des transports. Les amendes ont été modifiées. Pour éviter de modifier notre règlement à chaque modification de la loi, notre règlement fera référence à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La zone C521 a été créée, à même la zone C502 par le règlement. De nouvelles zones ont également été créées depuis l'entrée en vigueur du règlement de zonage. Et le règlement 1265-2019 relatif aux conditions d'émission des permis fait référence au numéro de zone du règlement de zonage. Ainsi, lors de la création d'une zone, il faut toujours l'ajouter dans ce même règlement. Donc, il s'agit de l'avis de motion pour qu'un projet de règlement soit adopté. Il a donné l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Adoption du projet de règlement 1573-2024, modifiant le règlement 1261-2019 et les conditions d'émission des permis de construction. C'est relié au sujet précédent donné en avis de motion. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est prévue le mardi 25 juin à 17 h. Michael Provencher, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de la modification des grilles de spécifications M411 et M412, les zones situées dans le secteur longeant le boulevard des Bois-Franc-Sud, près de la rue des hospitalières, incluant le complexe Sacré-Cœur. Il s'agit de supprimer une classe d'usage P5, transport et services publics, afin d'interdire les stationnements publics. Et la modification est suggérée afin d'éviter des ruptures dans la trame urbaine, des îlots de chaleur et des démolitions de bâtiments. Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1574-2024, modifiant le règlement 1261-2024. C'est relié au sujet précédent. L'Assemblée publique de consultation est prévue également le mardi 25 juin. Patrick Poulin et Yannick Poisson. Adoption du règlement 1565-2024, modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit d'un règlement suivant un projet pilote visant à permettre les potagers en cours avant. Le conseil municipal souhaite que la réglementation soit modifiée pour permettre des aménagements près des lignes de terrain et éventuellement dans l'emprise de rue. La modification permettra également des aménagements à des distances de 0 m d'une ligne de terrain. Aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue. Le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Il s'agit donc d'adopter le règlement à cet effet. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Demande d'intervention dans le cours d'eau sirène. Il s'agit d'autoriser l'une ou l'autre des personnes désignées dans la résolution 20-01-24 à appuyer une demande d'intervention à la MRC d'Artabasca et ce, à la suite d'une demande formulée par ferme Comestar 2010 Inc. pour l'exécution de travaux d'entretien au cours d'eau sirène et que les coûts reliés aux dits travaux de nettoyage soient répartis entre les propriétaires par un calcul au mètre linéaire qui est le mode de paiement déterminé par la Ville. Au besoin, une partie des coûts sera remboursée par l'excédent affecté au cours d'eau. Parfait. Benoît Gauthier, Patrick Poulin. Recommandation du comité des transports visant à ajouter une case de stationnement pour les personnes à mobilité réduite dans le stationnement de Merce. Il s'agit d'ajouter une case de stationnement. Patrick Poulin, Benoît Gauthier. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Despins. Ça va. Benoît Gauthier, Patrick Poulin. Recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Perrault. Il s'agit d'interdire le stationnement sur la rue Perrault, côté Père, en tout temps, à partir du boulevard Jutra-Est vers la rue Létourneau sur une distance d'environ 45 mètres. Marc Morin, James Casey. Recommandation du comité des transports visant à autoriser les cyclistes à circuler sur une partie du trottoir du boulevard Bois-Franc-Nord. Il s'agit de l'autoriser sur une distance d'environ 25 mètres. Chantal Moreau, James Casey. Recommandation du comité des transports visant à autoriser les cyclistes à circuler sur une partie du trottoir de la rue Notre-Dame-Est. Il s'agit de l'autoriser à partir du boulevard des Bois-Franc-Nord en direction de la rue de Courval sur une distance d'environ 55 mètres. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Recommandation du comité des transports visant à autoriser les cyclistes à circuler sur une partie du trottoir du boulevard Jutra-Est. Il s'agit d'une circulation des cyclistes sur le côté impaire entre les rues Saint-Zéphirin et le numéro 45 boulevard Jutra-Est sur une distance d'environ 65 mètres. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Autorisation d'un droit de passage dans le cadre de l'événement Défi vélo 2024 de la Maison des greffés Lina-Cyr. Il s'agit d'approuver la demande formulée par l'organisme La maison des greffés Lina-Cyr et d'autoriser un droit de passage des cyclistes sur le territoire de la ville de Victoriaville dans le cadre de l'événement Défi vélo 2024 qui aura lieu les 12 et 13 juillet 2024. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Autorisation pour la tenue d'un événement au parc Roger-Lussier et demande de fermeture de rue. Il s'agit de décréter la fermeture partielle de la rue de l'Abbé-Duguay entre les rues Biron et Roger-Lussier le samedi 8 juin 2024 de 13 h 30 à 21 h pour la tenue de cet événement. Super. James Casey, Chantal Moreau. Fermeture de rue en vue de la tenue d'une fête de voisins. Il s'agit de décréter la fermeture partielle de la rue de Cannes entre le rang Lénès et la rue Francine le samedi 8 juin 2024 de 14 h 30 à 18 h pour la tenue de l'événement. Michael Provencher, Chantal Moreau. Une autre fermeture de rue pour fête de voisins. Oui, il s'agit de la même chose. Ça ressemble, hein? Oui, je pense que c'est un doublon. OK, pas de problème. Fermeture de rue pour l'événement VictoFest. Il s'agit de décréter la fermeture des rues de l'exposition Béliveau et Saint-Jean-Baptiste entre la rue de Courval et le stationnement du pavillon Agrisport du vendredi 21 juin 2024 8 h au lundi 24 juin 2024, 8 h ainsi que du vendredi 28 juin au mardi 2 juillet. Il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Saint-Georges entre les rues Turcotte et du Manège, les 4 et 5 juillet. Il s'agit de décréter la fermeture des rues de l'Olympie et des chalets, ainsi que la fermeture d'une partie de la rue Amel, sortie seulement, et de la rue des loisirs, entrée supervisée seulement, en vue de l'événement Rock la Cause, organisé par le Festival de blues de Victoriaville, qui aura lieu du 8 au 11 août 2024. Parfait. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Fermeture de rue dans le cadre d'un événement privé. Il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Pèlerin entre les numéros 16 et 45 en vue d'un événement privé qui aura lieu au numéros 22 et 33 rue Pèlerin le samedi 21 septembre entre midi et 23 h. Chantal Moreau, Marc Morin. Affaires juridiques. Acte de servitude de maintien en état d'empiétement mineur concernant l'immeuble situé sur la rue de la gare, ainsi qu'une voie publique autrefois désignée comme étant la rue de Bigaré. J'ai d'accepter une servitude de maintien en état d'empiétement afin de permettre au bâtiment situé au 11 17 rue de la gare, appartenant à la compagnie 93 65-7609 Québec Inc., de maintenir notamment des galeries, des surplombs de balcon, des escaliers, des bacs à fleurs, à la dalle de béton et au surplomb de l'avant-toie dans leur situation actuelle, sur des lots appartenant à la ville de Victoriaville. Parfait. James Casey, Michael Provencher. Acte de modification et de précision de la Convention d'amphithéose et de la Convention de modification d'un bail amphithéotique concernant l'immeuble situé au 150 Notre-Dame-Est. Il s'agit d'une entente avec diffusion Momentum afin que la Ville accepte les termes de l'acte de modification et des précisions additionnelles de la Convention d'amphithéose signée en 2013 et de la Convention de modification d'un bail amphithéotique signé en 2022. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Adenda au bail avec le Local Skate Park. Il s'agit d'un adenda visant à l'augmentation des frais de loyer du Local Skate Park Victoriaville afin d'y inclure l'utilisation municipale durant la période estivale 2024. Cette augmentation représente un total de 34 835 $, taxes exclues, pour un montant massuel de 2 902,92 $, taxes exclues encore. Chantal Moureau, Michael Provencher. Protocole d'entente intervenu concernant la gestion des appariteurs et de l'entretien du stade Rémy-Déhay. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente relativement à la gestion des appariteurs et l'entretien du stade Rémy-Déhay avec le club de baseball Le Cactus de Victoriaville. Cette entente étant valide pour une durée de trois saisons, du 1er mai au 1er novembre pour les années 2024, 2025 et 2026. James Casey, Marc Morin. Protocole d'entente intervenu pour le lignage des terrains sportifs extérieurs. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et le club de soccer Optimum de Victoriaville concernant le lignage des terrains sportifs extérieurs. Cette entente est valide pour une durée de trois saisons, du 1er mai au 31 octobre pour les années 2024, 2025 et 2026. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Protocole d'entente concernant l'entretien des terrains de baseball municipaux. Il s'agit encore une fois d'approuver le protocole d'entente intervenu entre la Ville et le club de soccer Optimum de Victoriaville concernant l'entretien des terrains de baseball municipaux. Cette entente étant valide encore pour trois saisons, du 1er mai au 30 septembre pour les années 2024, 2025 et 2026. Yannick Poisson, Patrick Poulin. Fin du protocole d'entente relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie avec la Ville de Princeville. Il s'agit d'approuver la fin du protocole d'entente relatif à la fourniture de services en gestion de la sécurité incendie avec la Ville de Princeville. Chantal Moreau. Michael Provencher. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 475 rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'une résolution afin d'indiquer que la Ville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière formulée par l'organisme COPSCO-Victoriaville. Patrick Poulin, Benoît Gauthier. Acte de cession et de servitude à intervenir concernant la rue de la Manufacture. Il s'agit d'approuver l'acte notarié concernant la cession des lots numéro 6 242 824 et 6 242 857 du Cadastres du Québec à être consenti par AMG Immobilier Inc. en faveur de la Ville de Victoriaville aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Noémie de relais notaire. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Vente d'un camion d'hydroexcavation. Il s'agit d'accepter de vendre de gré à gré le camion d'hydroexcavation 2012 de marque Peterbilt, modèle 365, pour la somme de 125 000 taxes exclues à la compagnie MGC Nettoyage Haute-Pression Inc. Chantal Moreau, James Casey. Levé du droit de préemption sur deux lots situés au 385 et 395 rue Gamache. Il s'agit d'accepter de lever le droit de préemption inscrit en faveur de la Ville. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 157 rue Archival-Cemble. Il s'agit de vendre l'immeuble à la Corporation d'initiatives industrielles de Victoriaville. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 260 rue Archival-Cemble. Il s'agit encore d'accepter de vendre l'immeuble à la Corporation d'initiatives industrielles de Victoriaville. James Casey, Marc Morin. Nous en serions rendus aux interventions des membres du conseil. Est-ce qu'il y en a qui voulaient soumeler quelque chose? Oui. Chantal Moreau. Alors, je voudrais rappeler à la population que dimanche, le 9 juin à 14 h, ce sera l'inauguration officielle du Parc Bellevue renouvelé dans toute sa grandeur. Donc, on invite les gens à venir célébrer avec nous. Et de plus, on aura notre premier spectacle de l'été avec la personne d'Émile Bilodeau que les gens connaissent. Alors, c'est une invitation qui est lancée pour dimanche le 9 juin à 14 h au Parc Bellevue. Super. James Casey? Avant de vous rendre au Parc Bellevue, venez célébrer avec nous la journée d'avant au Parc Blanchet. Au Parc Blanchet, donc, avec les pompiers, entre autres, il va y avoir les joueurs d'éthique. Donc, c'est une invitation à tous, célébre à tous. Il y a deux personnes de la voix également qui vont être là, venir chanter. Donc, libre à tous. Juste un petit mot, parce qu'ils parlent du futur, mes collègues, je vais faire un petit mot. Je ne suis pas séiste, donc je voudrais féliciter les organisateurs du Festival de la Truite qui s'est déroulé en fin de semaine. Beau temps, Mère Nature était de leur côté, mais on a vu des sourires, notamment d'enfants, qui en étaient à l'initiation de la pêche. Alors, comme je ne suis pas pêcheur, du moins avec cet accent-là, je voudrais féliciter tous les organisateurs au nom de notre ville pour cette belle activité qui se tient dans le centre-ville. Assurément. Je suis allé avec mes fils et l'un d'entre eux a pêché sa première truite. Il était très content. Bravo à toute l'organisation. Est-ce que tu l'as prêté? Tu l'as mangé? Non, en fait, on l'a donné à quelqu'un sur le site parce que je n'avais pas l'intention de faire cuire le poisson le soir-même, mais ça a été un bel événement. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Sinon, quoi, on serait rendu à la période de questions. Donc, nous avons trois questions dans la salle. Il y a une question sur Internet. À tout près de rappel, quand votre nom sera nommé, on vous hérite à vous présenter à l'avant. Vous avez un trois minutes pour vous adresser aux Français. Nous allons débuter par Mme Joanne Allard. Bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, ce que je viens de vous demander, c'est dans le cadre du projet des éoliennes, M. le membre m'avait dit qu'il y aurait un BAPE, bien, je vous suggère de faire la demande d'un BAPE générique. Le BAPE générique, c'est une source d'informations officielle. Il fournit des informations objectives, car cela provient d'études gouvernementales et non pas du promoteur du projet. À titre de municipalité, le BAPE générique vous évite de compléter des mémoires, parce que quand on a un BAPE, il faut faire des mémoires. Puis, comme là, il y a des gens qui ont cédé des places pour de futures éoliennes, ça pourrait arriver qu'il y ait un autre projet éolien, donc ça vous évite de refaire les mémoires une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça vous évite de compléter des mémoires. Si dans deux ans, bon, c'est ça, lors d'un BAPE générique, le ministère est obligé d'engager des experts pour expliquer certains éléments aux personnes qui vont être dans la salle, qui vont aller s'informer. Lors d'un BAPE générique, il faut qu'il y ait des études et des recherches de faits concernant notamment l'environnement, inquiétudes face aux sources d'eau potable et à la nappe phréatique, distance séparatrice suffisante près des milieux humides. Donc, le BAPE générique permet une vision d'ensemble des projets éoliens et faisant référence à tous les éléments dont on devrait tenir compte pour assurer le bien-être des populations, mais également de la diversité. Donc, pour vous, c'est un outil qui permettra de rassurer la population en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour qu'ils puissent dire qu'il y a acceptabilité sociale. Puis, c'est plus avantageux qu'un BAPE régulier parce que c'est justement, c'est organisé et c'est fait par une équipe de professionnels du gouvernement. Donc, je vous laisse une résolution BAPE générique sur la filière éolienne. Je l'ai envoyée par courriel, puis j'ai reçu un message me disant que j'avais fait une demande d'accès à l'information. Ça fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit ou que j'aurais dû écrire de différent, mais dans le fond, mon vie à moi, la résolution est déjà presque prête. C'est à vous de la… si ça vous intéresse de l'utiliser, c'est plus facile pour vous. – Parfait. – Bonne soirée. – Merci. Et pour ceux qui pourraient intéresser, il y aura des séances d'information en lien avec le projet éolien les 18, 19 et 20 juin prochains. Ça va paraître les invitations de façon officielle dans la nouvelle au cours des prochains jours. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? – Il y aurait M. Claude Hébert. – Bonsoir. – M. Claude Hébert, conseillère, conseiller. Alors, Claude Hébert, je représente ma mère, ici qui a 90 ans. En novembre 2022, devant le 224 Notre-Dame-Est, qui est le restaurant Asie Plus, ma tante, qui est un an plus âgée que ma mère, s'est accroché le pied entre le trottoir de la municipalité, de la ville, et l'accès vers le restaurant, qui est suite, qui était le… ou qui a eu des travaux qui ont été faits suite aux travaux de revitalisation, les travaux de 2017. Et ma tante est tombée sur le son long, sur le trottoir municipal. Ma mère est tombée sur le dos, sur l'arôme d'accès maintenant au restaurant. Et selon le propriétaire du restaurant, il y a eu des demandes qui avaient été faits à la ville entre, bon, le temps que ça s'est usé et 2022. Moi, je suis venu, bien, j'ai communiqué le soir même avec le site de la ville. On m'a répondu. Il y a un contre-maître qui est allé voir les lieux et qui a dit qu'il n'y avait pas de problème avec le trottoir. Mais effectivement, il n'y a pas de problème avec le trottoir municipal. Mais c'est la jonction entre les deux qui est problématique. Et c'est des travaux qui ont été faits par un entrepreneur qui a été, qui a été engagé par la ville pour faire ces travaux-là. Et l'an dernier, en mai dernier, je suis venu ici pour rencontrer, ça ne l'avançait pas. Alors, je suis venu rencontrer les gens d'urbanisme. Et on m'a dit en novembre dernier que les travaux seraient faits au printemps 2024. Et j'ai parlé tout à l'heure avec M. Plamondon et il n'était pas avisé de la situation. Alors, je me suis dit que probablement que personne ici qui serait avisé de la situation. Alors, je veux juste savoir, ma question, qu'est-ce qui advient des travaux qui doivent être faits pour réparer la rampe d'accès, qui est sous la responsabilité quand même de la ville. Alors, je ne blâme pas le restaurant, là, à cause que le restaurant, je pense qu'il y aurait d'abord dans ça. Alors, qu'il y ait la jonction entre le trottoir et la rampe d'accès pour ce... Parfait. Bien, comme vous mentionnez, non, je n'étais pas au courant personnellement, là, de cet événement malheureux-là. D'ailleurs, salutations à votre mère qui est présente avec nous. Mais soyez sans crainte, là, on va faire faire les... Si c'était prévu pour le printemps, je vais m'informer d'une part, là, de savoir quel est le dossier, mais je vais aussi m'assurer qu'on le fasse rapidement, là, pour être sûr qu'il n'y arrive pas d'autres incidents, là. Donc, soyez sans crainte. Dès ce soir, là, ça va être mentionné à nos équipes, puis on va faire les travaux dès que possible. C'est bon. On a confiance en vous. Merci. Une troisième question. M. Benoît Houlle. Bonjour, Benoît Houlle. Quatre débats bizarres à Victoriaville. M. le maire, membre du conseil, j'ai formulé une copie à chaque personne d'une plainte contre le bruit dans le secteur industriel, dont plusieurs personnes sont au courant déjà. La raison, c'est qu'il y a des bruits d'auto depuis plus d'un an et demi, tous les soirs, durant la journée, au coin des rues François Bourgeois, Samuel Archambault, Archibald Campbell et J. Aurel Roux. Ça fait, comme je dis, un ennemi et plus que des crissements d'auto, donc on peut appeler du drift. Dans la rue Samuel Archiboulanger, il y a un rond-point au bout. Donc, la rue est libre, il n'y a rien, il n'y a pas d'industrie. Ça tourne. Ça tourne à tous les soirs. Ça peut durer 15 minutes, d'une demi-heure, une heure, une heure et demie. Donc, ça se situe directement face à ma résidence à 200 pieds. Il y a un de mes voisins, on a plusieurs voisins qui subissent ça. Donc, au début, ça se produisait, comme je vous disais, à 9h-10h, mais là, depuis un certain temps, ça peut partir à 5h et ça peut finir jusqu'à minuit. Donc, on a envoyé des extraits sonores et vidéos. Je pense que vous en avez reçu, M. le maire. On a collaboré avec Mme Moreau et M. Côté. Dans les premiers pour parler, M. Côté me disait, bien, appelez la police. Sauf qu'on est au moins minimum quatre voisins qu'on se connaît, qu'on appelle à tous les soirs. Ça fait que le dossier doit être quand même assez épais à la Sûreté du Québec. Mais on appelle. On appelle et il nous demande le numéro de plaque. On ne peut pas voir. Mais moi, on voit les lumières tourner dans le bois et on entend. C'est très, très proche. Même ceux du chemin à l'or entendent des bruits. Donc, on est pas mal centrés. Et nous, c'est toutes les rues, Balbusard, des Grives et des Prinçons. On a même capté des... Ce qu'on constate, qu'on appelle la police. Puis, du moment que le call a été fait, tout arrête. Puis, une heure ou deux après, ça recommence. On est pas mal sûrs que les conversations sont captées par eux autres. Il doit y avoir un système de capter les choses. Il y avait une situation de placer des blocs de ciment qui était comme un plaster, ça a lieu Samuel Boulanger. Mais les autos continuent à passer. Puis, c'est là que les biscuits à gaz ont commencé à arriver, puis à courser, puis prendre la piste cyclable de long à large, aller-retour et toutes les rues que je vous ai nommées. Mais là, à notre désagrément, les blocs ont été enlevés depuis quelques semaines. On est allé vérifier tantôt. Il n'y a plus de blocs parce qu'ils sont en train de faire une coupe. Évidemment, la porte est ouverte. Ça tourne, ça tourne. Puis, quand je dis que ça tourne, c'est un, deux, trois, quatre autos qui se relaient puis chacun l'autos. Ça peut être à l'heure du souper. On en a pris un un vendredi soir à 5 heures. On en a eu dans la soirée. Cette semaine, ça a duré de 10 heures à 23h15 sans arrêt. Ça fait qu'elle a beau appeler, mais il n'y a pas de munitions pour ça. Tu sais, nous autres, on a un problème. Éventuellement, ceci, demain matin, je vais vendre ma maison. Bien, il faut juste dire que c'est un quartier tranquille. C'est le plus beau quartier de la ville. On n'a pas de voisin derrière, mais qu'entre 5 heures et à minuit, de l'entendre des autos crier. Donc, nous, on demande, les citoyens du quartier des Oiseaux, particulièrement les trois rues que je vous ai nommées, de nous donner un plan concret avec la coopération de la SQ. Puis, ça cesse pour le moment parce que là, on ne sait plus quoi faire. On parle à tout le monde et même appeler la police, mais ils nous disent, si on a quelqu'un, on va y aller. Ça fait que je pense que vous êtes pas trop loin de notre quartier aussi. Ça fait que tout le monde qui est qu'on parle, envoient les fameuses autos. Ça fait que je voulais savoir ce que vous allez faire parce qu'il avait eu un comité de trois personnes, un de la ville, un de la police, puis un autre personne. Mais ça n'a rien donné. Après, on a des blocs qui ont… Oui, bien, c'est ça. Il y a une partie de nouvelles informations dans ce dossier-là de ce que je suis au courant. Je savais qu'il y avait le rond-point. Puis, justement, à la ville, on avait installé des blocs. Bon, on avait mis des blocs dans la rue. On a constaté qu'ils passaient à côté des blocs. Donc, ils s'étaient frayés un chemin. On avait rajouté des blocs en dehors. Sauf qu'ils font des drifts en avant des blocs. En avant des blocs, OK. Puis, depuis que Giorgale-Roux est ouvert jusqu'à François-Bourgeois, bien là, c'est des… Bien là, c'est ça. Récemment, ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés préparer un terrain parce qu'il va y avoir une construction industrielle. Donc, les blocs ont été tassés pour faire l'excavation puis la préparation. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai eu écho que ça avait recommencé. J'ai dit, bon, les crimes sont vraiment… Ça n'a jamais arrêté. Ce serait plus facile de vous dire les soirs qui ne sont pas là que les soirs qui sont là. Puis, la rue Archibald-Campbell, mais elle est bien droite, sans arrêt. Ça fait que la piste de course est là. Je pense qu'à la police, il y a des solutions avec des caméras, n'importe quoi. Il s'agit d'en pogner un ou deux avec des amandes salées que… Non, tout à fait. Puis, ils vont… Même ma voisine qui est police, elle appelle des fois, elle va dire, on n'a pas le temps, on a ci, on a ça. C'est parce qu'à un moment-là, c'est… Une fois de temps en temps, je comprends rien, mais là, c'est tous les soirs. Ça fait… Exact. Tous les soirs. Parfait. Bien, c'est une nuisance qui est inadmissible, là, puis on va regarder. Nous, il y avait les blocs pour éviter qu'ils aillent virer dans ce secteur-là, là. Je comprends que ça n'a pas porté fruit, ou du moins, ça l'a fait partiellement. Ça fait juste déplacer le problème. Mais on va regarder avec la Sûreté du Québec de quelle façon on peut travailler le dossier autrement, ou avec notre comité des transports, même s'il y avait des modifications au niveau de la rue qu'on peut faire qui… C'est juste des expropriés. Fait qu'il faut que la police fasse vraiment le travail. Oui. Parce qu'ils vont aller ailleurs. Exact. OK. Bien, c'est bien noté, puis on prend votre résolution en main, là, ou votre documentation, puis on va s'y affairer rapidement. Merci. Merci. Donc, nous avons une dernière question que nous avons reçue sur Internet de M. Claude Sivigny, qui nous indique « Compte tenu de la popularité de la maison recyclée, représentant l'engagement de notre développement durable, la Ville a-t-elle la volonté de l'ouvrir à la population cet été, car depuis sa fermeture due à la COVID, elle n'a jamais été réouverte? La demande des visiteurs est là, et elle se fait sentir. » Parfait. Donc, merci pour la question. En fait, de ce que je comprends, la fermeture aurait été faite avant la COVID, là, puis ça aurait été principalement la décision prise due au fait qu'il n'y avait plus d'achalandage pour les visites qui étaient organisées historiquement. S'il y a lieu que ça change, s'il y a une organisation qui veut prendre en charge certaines visites, nous, on n'est pas fermés à l'idée. Au contraire. Sinon, bien, on va regarder parce qu'on est bien fiers, évidemment, de cette maison qui représente tout l'effet de développement durable, mais aussi la circularité, la réutilisation des matériaux qui peut être faits, de la mettre en valeur. On avait des échanges aujourd'hui, là, à voir ce qu'il pourrait y avoir une plaque explicative ou du moins une vidéo qui pourrait rendre la visite virtuelle de cette maison-là plus interactive. Donc, c'est des choses qu'on va regarder, puis qu'on pourra partager avec le citoyen en question par la suite. Ça complète la période de questions. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aurait un proposeur pour la levée de la séance? Caroline, Patrick Pourlin. Alors, bonne fin de mois de juin à tous, puis on se retrouve au mois de juillet. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.